bienvenue à toutes et à tous nous sommes particulièrement gâtés par la météo ce soir les conditions sont absolument idéales pour les deux équipes à mes côtés pierre menès avant qu'ils n'ont servi ma toux on est prêt à suivre dans quelques instants un match de ligue 1 huber hits le stade de reims affronte le paris saint-germain ouais hervé encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique on va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire hachera fakimi entre elle dit maillard on a envie de créer le donge mais si mais si auquel frappe magnifique signe et le messi quelle puissance dans ce tir quelle précision aussi avec en plus une fête surprise cette frappe plantaine était vraiment dangereux la preuve en images le but encore mais sous un autre angle cette fois ci l'entraîneur qui ne cache pas sa joie ce but fait beaucoup de bien surtout il permet à ses joueurs de virer en tête dans cette rencontre c'est le psg qui mène le numéro 30 lionel messi parisien qui vont visiblement essayer quelque chose là final doom ouais bonne prise de balle du gardien ouais la frappe qui est un petit peu optimiste la voie naïve entre elle dit maillard la frappe de les obessis et le gardien qui remporte son duel votre attention s'il vous plaît je vous rappelle que plusieurs restaurants sont à votre disposition dans tout le stade marco verrati neymar on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien neymar verrati voilà c'est chaud c'est chaud avec messi les joueurs de paris saint-germain qui l'offre le geste parfait du buteur sur ralenti qui prouve une fois de plus que la puissance ne fait pas tout la finesse aussi ça du bon en marque personne n'en a jamais douté et nous voici donc avec deux buts d'avance et 2-0 le numéro 30 lionel messi ouais neymar superbe ballon dans l'intervalle attention et ça fait trois trois buts personnel pour lui maintenant on revoit sur ces images la passe en profondeur tout par delà et ensuite lionel messi qui fait ce qu'il veut du ballon du gardien bas de tout le monde un petit ballon de piqué tout en finesse un sourire entraîneur et c'est normal son équipe joue bien elle mène largement la marque maintenant à le match qui a clairement tourné maintenant mais le numéro 30 lionel messi on est au casse à l'a je les coups d'oeil et je n'y passe en profondeur de dit maria ça passe à intercepter contre attaque peut-être ils ont continué à progresser attention avec un tir ouais pas de souci le gardien qui capte bien ce ballon l'équipe mb paré baisse le psg qui va profiter de cet espace sur les ailes à un superbe exploit du gardien sur ce plongeon et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty et le ballon qui sort corner à venir les statistiques de léo messi dans ce match jusqu'à présent on le trouve assez bon il a fait très mal à la défense adverse et il donne beaucoup de travail au gardien il pilonne le but tous les côtés c'est un vrai festival centre peut-être aller on dit à l'eau ça revient vers neymar qui perd le ballon on va peut-être assisté à une contre attaque et la contre attaque qui se poursuit tout casse à main on a ce qu'on a assez bien fait de la part du défenseur vraiment très bien joué le pressing qui paye dans le camp adverse oh c'est un but le but qui était vide ça c'est ce qu'on appelle un but casquette c'est une casquette là c'est on va falloir s'en remettre de cette boulette je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but et le score qui est maintenant de trois buts à 1 on aura droit à une petite minute de temps additionnel h rafakimi c'est donc la mi temps siffler à l'instant par l'arbitre sur ce score de trois buts à 1 qu'est ce que tu dirais des 45 premières minutes de léo messi dans ce match excellente performance pour lui évidemment avec un triplé et puis évidemment son équipe mène les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi de la seconde période pour l'instant le paris saint germain qui est devant verrati ballon perdu par les parisiens le ballon dans les pieds de di maria le ballon change de camp le taux que ça m'a l'option disponible progresse bien là et la bonne passe la bonne présence la du gardien h rafakimi paredes léo messi intercepté passe de messi la bonne protection de balle là la conduite de balle impossible de lui prendre le ballon aller faut centrer c'est le moment bien défendu mais il faut vite ressortir ce ballon thomas coquette attention c'est pas terminé malgré navas récupération est peut-être une action dangereuse notre attaque peut-être on prend les moyens marco verrati on rel dit maria et l'attend l'ouverture qu'on cède le corner après ce tacle il a décidé de se donner les moyens d'égaliser attention ce corner de heimard a bien donné ce ballon mais le danger est écarté oh le ballon dangereux messi qui marque le but de lionel messi la défense qui n'a rien pu pour l'arrêter qu'est-ce qu'on peut dire pire sur ce but qu'on revoit en ralentis c'est le geste parfait oui bah ça prouve que tu n'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer les buts et la finesse a du bon il semble prendre un avantage quasi décisif le numéro 30, Lionel Messi alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie ça ça peut devenir dangereux il faut qu'ils s'entrent maintenant on cherche des solutions là on peut prendre l'espace le gardien qui repousse attention les mariens verrati équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement ça bouge sur le banc elle est peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir ça pouvait faire mal mais c'est intercepter le danger est écarté par ls il n'en reste plus que 9 minutes à jouer dans cette partie le pg qui essaie de conserver le ballon sachant que la victoire est quasiment acquise malon perdu par les parisiens envers des délits en une deux cherchant solution là en position idéale pour centré l gagne son duel pg qui perd ce ballon et le duel est gagné par le défenseur sur cette action les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est terminé et c'est donc une victoire pour le paris saint-germain elle pouvait pas arriver grand chose à cette équipe aujourd'hui rien de plus normal que de lui voir prendre les trois points